et bonsoir tout le monde ah si l'overle discord fonctionne bonsoir bonsoir comme d'habitude n'hésitez pas à nous faire un retour son notamment sur la musique savoir c'est pas si elle est pas trop forte pour l'instant il n'y en a pas donc je dis ça pour que ça saute ou ben ce soir on joue notre sixième session sur night witches et c'est fabrice ou qui mène paris où je te laisse la chaîne est à toi et bien des biens bonsoir à tous donc je suis fabrice où je serai le mc ce soir nous allons continuer les aventures de nos de nos joyeuses pilotes de l'armée de l'air du 588e régiment de l'URSS les sorcières de la nuit les night witches et mon personnage verra ayant été gravement blessé lors de la dernière mission elle se trouve actuellement à l'hôpital pour prendre un repos bien mérité et donc nous allons jouer ce soir avec galia qui va être joué à wilhax nous allons jouer avec paulia qui va être joué par la calice et une mine arrivée daria qui va être joué par par sam net et donc nous allons jouer comme prévu la la fin de la fêtation 2 les tranchées de comme prévu de gorniak a tout et tout se passe exactement comme comme se déroule doit se dérouler le plan du coup ce que je vous propose pour commencer c'est que je vous laisse présenter vos personnages et puis peut-être pour celles qui s'en rappellent rappeler brièvement à ce qui s'est passé à notre dernière session de jeu paulina je propose qu'on commence par toi ok donc moi toujours mon personnage j'ai pas encore changé il n'est pas encore moi donc paulina paulia ma marakova une étudiante de moscou qui qui a pas mal évolué depuis le début de la partie qui était là pour piloter pour servir son pays et qui maintenant en fait a plutôt tendance à ruer dans les brancards à mettre le feu à des dossiers du nkvd et à contester sa hiérarchie et puis alors qu'est ce qui s'est passé la dernière fois et ben on a eu toute une histoire parce qu'il y avait il y avait une grande fête et pour célébrer je crois justement une remise de médaille de nos officiers supérieurs il me semble moi c'est bien ça oui et du coup j'ai pas mal interagis avec avec vera du coup qu'on ne verra pas ce soir parce que la peau s'est blessée avec nous mon esprit voilà ensuite à son dernier vol et oui et parce que vera en fait a vu paulina brûler donc un certain nombre de dossiers que que le la responsable du polit bureau avait sur les aviatrices et donc on essayait toutes les deux de voir comment est ce qu'on pourrait arranger les choses pour que que vera qui est lourdement soupçonné de l'avoir fait elle même n'est pas d'ennui mais en fait on a été interrompu dans ses dans ses plans par par le fait qu'une certaine je sais plus si elle était sergent tout lieu non sous-lieutenante tania en fait a décidé certainement suite à la grosse pression qu'on reçoit dans cette guerre et par notre commandement de mettre fin à ses jours en choisissant judicieusement son arme puisqu'elle a choisi le pistolet de galia et donc pendant que galia s'enfuyait devant la vision d'horreur du corps sanglanté de tania et bien vera et moi avons tenté de couvrir un peu galia notamment en cachant son pistolet et en inventant toute une histoire pour le commandement voilà et puis après il ya eu la mission de nuit qui a été un véritable hécaton en gros il ya je crois qu'il n'y a pas un avion qui en a réchappé si peut-être les vôtres en fait il ya eu eu pierre qui ont pas réchappé mais les avions je crois qu'ils ont plus ou moins échappé j'en ai un nom en tout cas que le tiennent en plus c'était le seul qui avait un nom je crois ouais c'est ça gertrude détruit ouais jertrude et on n'en a qu'un qui n'était endommagé ça m'étonne il me semblait que les deux autres étaient endommagés aussi alors pour moi gertrude est complètement détruit l'avion que vera piloter est grandement endommagé moi ça c'est ok alors que l'avion de galia est étonnamment bon état malgré ce qui est arrivé à la pauvre yuliva parfait ok très bien merci je reviendrai vers toi dans quelques instants pour te poser deux trois petites questions fort agréable galia qui es tu dis nous tous qui suis je qui suis je suis galina galia lyubashevskaya à prononcer très rapidement avec de la vodka c'est une c'est plutôt quelqu'un qui vient d'un petit village de sibérie et qui était plutôt promise à devenir une guérisseuse et qui a suivi le qui a suivi en fait là plutôt les traces de son père et qui s'est engagé d'abord dans un club d'aviation et puis la guerre arrivant elle a décidé de servir son pays le fameux revolver dont on parlait tout à l'heure c'est celui de son père du coup qui a servi pour le suicide de la pauvre dont j'ai oublié le nom tania et donc voilà la base galia c'est plutôt quelqu'un de de plutôt un petit peu assez social assez poète assez assez frivole et puis finalement voilà de plus en plus endurcie et c'est certainement pas les récents événements qui vont qui vont faire marche arrière dans le changement de son comportement voilà endurcie endurcie elle emmenait pas large la dernière fois après le suicide de c'est vrai c'est vrai mais là c'est vrai que c'était un peu surtout que je pense qu'elle se sent coupable enfin bref c'est compliqué ouais ne t'en fais pas puis l'ox nous ferons tout cette soirée pour qu'elle ne se sentent absolument pas coupable de succès ce qui s'est passé qu'elle se sentent bien et un environnement et ses copines merci beaucoup merci beaucoup galia et donc nous avons une petite nouvelle qui s'appelle daria c'est bien ça c'est ça daria yegorova donc d'achat pour les intimes du coup daria d'achat alors je veux juste partir un petit peu mécanique vu qu'on n'a pas encore à présenter le perso j'ai opté pour le livret de la chouette donc c'est censé être quelqu'un d'assez prudent d'assez un prédateur en retrait comme peuvent l'être les chouettes et autres hibou qui attend le bon moment pour fondre sur sa proie côté rôle j'ai opté pour meneuse parce que du coup pour dire deux trois mots sur sur dachat mais je pense qu'on la découvrira en jeu c'est une vétérante de la bataille de moscou lorsque la bataille de moscou a pris fin en janvier elle a été directement catapulté sur l'aérodrome d'engueul a suivi l'entraînement comme les autres en fait elle n'a jamais elle n'a jamais levé le pied mais voilà elle a une petite rancor à ce niveau là parce que elle estime que l'aurait dû au moins recevoir une médaille voire voire être promu mais elle est toujours sous-lieutenante ce qui pour elle est inadmissible et voilà elle n'hésite pas à sortir des rangs sortir de son galon quoi de ses galons très bien eh bien bienvenue parmi nous derrière je vous propose avant que nous commencions à plonger dans l'histoire et à reprendre pile là où nous étions arrêtés la dernière fois j'ai quelques questions à vous poser histoire qu'on soit bien dans une bonne ambiance et qu'on se rende compte qu'on est entre c'est pas moi j'ai rien fait entre amis de bonne volonté très bien du coup je vais commencer par toi paulia est ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé la dernière fois qu'un groupe des pilotes masculins t'a sifflé lorsque tu es passé devant eux je pense que je dû le regarder je du sourire et j'ai dû siffler en retour d'accord simple efficace merci beaucoup galia est ce que tu peux nous dire quel enterrement tu as manqué lorsque tu étais porté volontaire pour t'engager dans l'armée donc un enterrement de quelqu'un avant que je parte pour du coup le fait que tu partes t'as obligé à ne pas aller à l'enterrement de cette personne donc je pense que la mort de cette personne coïncide plus ou moins avec le moment où tu t'es engagé dans l'armée non aller instinctivement j'aurais envie de dire mon père mais ça m'arrange pas beaucoup ouais je sais plus il me semble que j'avais une soeur mais du coup normalement je lui écris c'est ce qui était marqué dans mon modèle que ça peut pas donc peut-être ma mère du coup ok merci pour ta réponse petite question paulina aussi tu as une soeur c'est c'est toi qui a une soeur qui à qui tu écris et qui ne te répond pas oui tout à fait non je crois que c'est toutes les deux en fait mais si on n'a pas la même soeur par contre d'accord mais oui en effet j'ai une petite soeur à most qui me répond pas évidemment ça m'inquiète beaucoup vu l'avancée des troupe naldi évidemment en urss merci ok merci pour ces précisions d'arrière dans d'achat d'achat d'arrière en fait si tu veux pas m'appeler intimement mc y'a pas de problème d'accord comment tu donc dans quelques instants tu vas devoir t'installer dans ton dans ton nouveau campement donc projette toi dans dans ce futur relativement proche si on fout ton casier quel objet tu n'aimerais pas qu'on y trouve enfin quel objet on va y trouver tu aimerais pas quand on me dessus durant la bataille de moscou j'étais j'étais snipeuse et j'avais j'avais une camarade qui était qui faisait office de d'observatrice et de de spotter pour moi et qui repérait des cibles et à et quand on pense des jours et des heures entières avec la même personne avec une promiscuité une intimité comme celle ci on on tisse des liens et je pense que que dacha et était ouais était amoureuse de cette femme et je dois voir sa photo à elle et elle est très certainement morte la veille la veille du repli des troupes soviétiques de sièges de moscou et j'aimerais pas qu'on tombe dessus parce que voilà c'est vraiment ma sphère intime et voilà et surtout je sais que c'est pas forcément très bien vu donc voilà c'est parfait merci je reviens à toi polia peux tu me dire quel secret inavouable tu as partagé ta soeur en larmes juste avant ton départ alors c'est une petite soeur ça peut être quelque chose qu'elle a vu si tu veux pas que ça impacte trop un personnage très jeune oui bah oui justement c'était ça que je que je réfléchissais je pense que ça doit être quelque chose qu'elle a dû entendre du côté de mes parents je me demande si elle a pas entendu que que mes parents avaient des des gros problèmes d'argent que l'un d'entre eux peut-être avait perdu son travail peut-être justement parce que imaginons qu'il y en avait un qui travaillait dans une entreprise et tous les hommes ont été ont été appelés à se battre et du coup forcément l'entreprise n'a pas survécu donc du coup je pense que que voilà elle a entendu ça et que pour que mes parents sont très très inquiets notamment pour l'avenir l'avenir financier de la famille et donc je les avais laissé un petit peu dans dans ces ennuis là quand je suis partie quoi ok très bien merci galia il me semble qu'on avait déterminé en tout cas c'est ce que j'ai noté dans mes notes que tes parents étaient coupables oui en effet du coup ma question est en quoi c'est toi qui détermine le niveau mais en quoi es-tu leur complice alors j'ai un vague souvenir parce que c'était au tout début j'avais peut-être parlé du fait qu'ils avaient je me demande si j'avais pas dit qu'ils avaient aidé des villageois je ne sais plus du coup il va falloir que je retrouve ça en tout cas je réinvente quelque chose en quoi je suis leur complice en tout cas je pense que j'ai juste je pense que j'ai participé tout simplement dans le sens où j'étais pas c'est pas moi qui ai pris les décisions mais comme j'étais dans la famille j'étais de fait dans ce qui s'est passé et si t'as besoin de plus de précisions le plus simple ce serait que ta famille a aidé des gens qu'ils auraient pas forcément dû aider ouais voilà ça me va hein ouais ouais ça me semble bien ok super c'est suffisant pour le NKVD exactement deuxième question à Daria lorsque tu étais à Ingalls qu'est-ce que t'as fait le sergent Shazova que tu ne pourras jamais lui pardonner ? je pense que malgré qu'est-ce que m'a fait Shazova ? c'est une sergente elle est au-dessus de moi ouais c'est ça sergente tu dis ? ouais bah je pense qu'elle m'a humilié lors d'un debriefing d'une mission d'entraînement c'était le matin après les missions les premiers vols de nuit en fait et j'ai mené pour la première fois un escadron ça s'est plutôt bien passé mais je sais pas pourquoi elle m'avait dans le nez et elle m'a vraiment humilié devant tout le monde alors que alors que tout est ok quoi ça me va merci beaucoup comment elle s'appelle tu me redis ça s'il te plaît alors maintenant que tu as répondu et je n'accepterai plus de changement de réponse elle s'appelle Tania Shazova ok parfait du coup dernière question pour Polia depuis Engels aussi tu détestes le soldat Aleksandra Virpayeva pourquoi ? je pense que je la déteste en fait parce que donc à Engels j'avais rencontré à l'hôpital le fameux Dimitri en fait avec qui je m'étais liée et même un petit peu plus que ça et en fait ce qui s'est passé c'est que on avait échangé quelques lettres et même une conversation assez vive sur le sujet où en fait Dimitri m'avait exposé sa conception du rôle d'une femme dans un foyer je m'en rappelle il imaginait voilà un foyer très très classique avec une femme très très classique et moi évidemment ayant goûté un petit peu à l'indépendance et tout ça au moins la guerre aura eu ça de bon je ne me voyais pas du tout reprendre un rôle de mère au foyer en rentrant surtout que j'ai quand même fait des études donc du coup je lui avais dit que que non et donc ça avait signé un peu la fin de notre relation et je pense que j'ai découvert en fait que Alexandra et bien enfin que Dimitri a noué des liens avec Alexandra et peut-être que ça s'est pas allé au point que peut-être ils flirtaient un petit peu ensemble déjà quand moi j'étais avec lui mais en tout cas leurs liens se sont renforcés quand on est arrivé dans notre affectation actuelle et j'ai appris donc que maintenant en gros elle se promettait à Dimitri et qu'elle par contre elle n'avait aucun souci avec l'idée de répondre à son image idéalisée de la femme au foyer à la fin de la guerre et donc je pense que je la déteste pour ça en fait parce que moi je vois bien que je suis pas capable de revenir en arrière je vois bien qu'en plus j'ai pas été capable de garder Dimitri et de le convaincre et en fait elle m'a tout piqué sous le nez quoi et non ça va pas du tout merci cette réponse me convient tout à fait Galia du coup oui tu es devenu très proche du soldat Alexandra Vierpaieva pourquoi ? humm est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur lui ? peut-être que ça m'aiderait elle s'appelle Alexandra ah Alexandra elle flirte avec un type qui s'appelle Dimitri et elle ne voit aucun inconvénient à ce qu'une fois la guerre finie elle retourne dans son foyer coudre des napperons pour lui à lui faire plein d'enfants et avoir le plus joli sourire qu'elle peut avoir surtout les napperons ok pardon je pensais que tu parlais d'un autre personnage du coup à côté de ça il est de l'autorité communément admise qu'elle et Paulina ne peuvent pas se voir en peinture d'accord et moi j'ai un lien avec cette personne oui fais attention à ce que je te dis hein c'est ma best friend non non je pense qu'on doit partager un même amour de la lecture enfin de la poésie et du coup on s'est retrouvé là-dessus on s'échange des textes comme c'est pas toujours évident de récupérer des des choses en ces temps difficiles donc dès qu'on peut récupérer de nouveaux poèmes ou de nouveaux romans et bien c'est on s'échange on discute et puis on récite des poèmes à l'ensemble de de des autres des autres femmes ok genre des poèmes qu'elle pourra réciter à son mari après la guerre c'est ça ? par exemple ok super merci et enfin dernière question pour toi Daria euh entre nous soyons honnêtes quelle est l'erreur que tu as commis à la bataille de Moscou et qui fait que tu n'as pas eu ta médaille ? ah ah euh hum hum bah écoute euh je pense que je n'ai pas eu ma médaille suite à la bataille de Moscou euh tout simplement parce qu'en fait euh j'ai euh j'ai giflé un colonel lors d'un debriefing suite à la bataille en fait euh les troupes hitlériennes étaient en train de se retirer et les soviétiques se regrouper et euh et en fait dans le quartier dans lequel on était il y a eu un petit peu une retraite un peu de un peu en mode débâcle et en fait il y a ce de le colodin qui a donné l'ordre de lâcher totalement euh la rue dans laquelle on était posté euh euh on va lui donner un nom quand même à cette observatrice j'ai la photo à Olga euh la rue dans laquelle Olga et moi étaient postés euh du coup cette retraite éclair totalement disproportionnée vu l'état de euh du secteur a a causé la mort d'Olga selon moi et en fait je suis arrivé comme une furie en plein debriefing et je lui ai collé une grosse baffe euh dans sa tronche euh j'ai eu une mise à pied euh c'est pas aller plus loin parce qu'on a besoin de euh de sang et de chair pour pour combattre euh les allemands mais euh mais voilà ça 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 grandement empêché ma ma promotion et ma remise de médaille ok et ça ouais je pense que ça me suit quoi voilà ça roule ok c'est bon pour moi euh on peut y aller euh dès que vous voulez bah écoute je pense ça va aussi parfait c'est parti c'est parti euh du coup euh Daria tu euh tu attends avec un groupe de de quelques quelques camarades qui se sont entraînés en même temps que toi Ingels euh c'est le matin très tôt le soleil il vient à peine de se lever euh tu tu attends euh qu'on qu'on vienne vous chercher euh euh on on t'avait promis que euh que tu serais accueilli par euh par les par les généraux du euh du régiment euh elles ne sont pas là euh et du coup euh euh tu vous attendez euh euh vous êtes en euh euh vous êtes en tenue euh 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 vos vos tenues sont relativement euh propres et neuves hein c'est la tenue qu'on vous a donné à l'entraînement ouais mais déjà bien que ce soit le que ce soit le à peine le le début du matin euh il commence à faire chaud parce qu'on est en plein été euh euh et euh et surtout vous vous rendez compte de l'état euh euh du de l'état de la base dans laquelle vous allez euh vous allez euh vous allez arriver on vous avait promis une base militaire euh 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 comment dire euh efficace et fonctionnelle et en fait vous arrivez euh euh dans un dans un espèce de marécage des 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 champs des champs marécageux euh 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 où des trous ont été faits dans le sol euh vous avez deux trois campements de fortune euh euh et 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 tu te dis que tu vas passer euh 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 au mieux les 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 prochaines semaines de ta vie là-dedans euh 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 et 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 l'arrivée se fait absolument pas comme euh comme euh comme euh comme tu t'y attendais euh euh tu vois autour de toi tes camarades euh euh qui se posent des questions et qui commencent à et qui commencent à discuter entre elles euh euh qu'est-ce que tu fais ? quelle est ta réaction face à ça ? euh bah je pense que j'ai j'ai une pensée pour euh pour les officiers supérieurs hein qui tiennent rarement euh rarement la promesse euh je je sortais de la bataille de Moscou j'ai débarqué à Engels où c'était quand même relativement confortable ça allait et et là me retrouver à nouveau euh sur le front euh dans des conditions euh exécrables je pense que je pense que ça me fout un coup euh un coup euh un coup moral euh euh Dasha est plutôt petite elle doit faire peut-être un mètre soixante-dix un mètre soixante-cinq euh assez sèche euh le le visage assez grave en général et et le regard un peu froid et là je crois qu'elle a qu'elle doit avoir le le visage qui 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 se ferme encore plus euh euh et je pense que si j'entends des camarades euh euh peut-être euh 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 avoir euh quelques remarques euh essayer de mettre un petit peu d'enthousiasme là-dedans euh euh je vais essayer de les rembarrer en leur disant non mais de toute manière vous attendez pas à mieux euh euh ça va être ça va être atroce si c'est la première fois que vous allez sur le front euh 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 vous attendez pas à à rigoler comme vous êtes en train de le faire enfin voilà je pense que je suis un peu je suis un peu aigri euh euh de retomber là-dedans en fait ok euh euh les 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 tu fais un peu peur hein aux autres filles qui sont avec toi euh 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 et euh et tu tu remarques en fait que quand tu en parles quand tu quand tu quand tu parles à une t'as les autres qui qui discutent entre elles euh euh tu te dis qu'elles sont absolument pas prêtes euh à vivre ce qu'elles vont vivre et euh et euh et et en fonction de ce que tu ressens en fait euh euh enfin voilà quoi tu te dis qu'elles sont qu'elles sont vraiment pas prêtes à à rentrer dans ce truc là et euh et euh alors que t'es un que t'es un petit peu euh occupé quoi avec ces gens là euh euh tu entends euh deux voix féminines euh euh qui 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 hurlent derrière toi euh euh tu reconnais euh à l'uniforme parce que euh je pense que t'es capable de reconnaître les grades euh aux uniformes et aux médailles euh bien sûr oui euh 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 tu reconnais euh deux capitaines euh euh qui euh qui euh qui s'adressent manifestement à vous et qui vous font des grands signes euh euh pour que vous approchiez pour que vous approchiez euh euh et euh et euh et dans le même moment euh euh vous avez euh 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 qui euh qui euh qui atterrissent euh enfin vous vous rendez compte qui vont atterrir extrêmement près de vous euh euh suivi par euh deux camions euh euh qui euh qui euh qui 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 roulent aussi euh et qui qui ont l'air aussi de rouler dans votre direction euh euh donc vous avez euh euh derrière toi euh derrière vous en fait vous avez euh ces deux capitaines qui hurlent et qui vous font signe d'approcher et puis euh et puis euh et puis devant vous vous avez ces avions et ces euh et ces camions qui roulent vers vous euh et qui 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 vont vous rentrer dedans s'ils vont bouger pas ouais du coup ouais ouais je pense que je je pense que je je j'aurais j'ai réagi immédiatement et et je dois je dois presser le pas même courir en direction des deux capitaines euh pour éviter ça ok du coup ces espèces de po2 qui essaient d'atterrir c'est ça ? c'est ça c'est deux po2 euh dont tu te rends compte que un est vraiment mal au point euh euh étonnamment les filles qui sont avec toi ne bougent pas elles sont euh elles sont euh elles sont tétanisées un petit peu comme des des lapins myxomateux pris dans des phares euh donc alors que toi tu te diriges vers les deux commandes les deux capitaines euh elles restent là plantées euh au milieu de ce que tu vois avec le peu de recul que tu as maintenant euh à ce qu'il y a une piste d'atterrissage ah ouais bah alors bah attends si 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 elles ne réagissent pas concrètement euh je 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 vais euh je vais je vais je vais réagir moi euh je pense que Dachat se met à courir en direction des capitaines voyant que 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 le reste des euh des nouvelles recrues euh ne réagissent pas euh je vais me mettre à gueuler en leur direction euh à mi-chemin du coup euh 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 bougez vous de là si vous voulez pas vous faire euh vous faire percuter ou écraser euh vous avez plutôt intérêt à bouger vos fesses sinon vous verrez même pas la couleur du front quoi euh ouais je vais je vais vraiment euh essayer de 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 gueuler je pense qu'elle doit avoir euh euh elle doit avoir ouais une 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 voix un petit peu euh un petit peu euh grave un thème un peu un peu cassé euh du coup euh Dachat ouais ouais une voix qui porte quand même ok donc là euh euh alors qu'on soit bien d'accord euh tu te rapproches des deux capitaines euh tu reconnais euh alors tu les connais pas encore mais tu reconnais euh euh les capitaines euh euh à ce qui ressemble aux capitaines Lobodeva et euh Barsukova D'accord euh euh tu apprendras à les connaître bientôt et donc tu hurles sur tes euh camarades euh pour qu'elles se dépêchent d'arriver euh alors que tes supérieurs peuvent t'entendre Ah complètement ouais je l'ai euh ouais je 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 les supplante quoi je veux dire euh c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas en faisant quelques signes et et en nous disant de les rejoindre que c'est que ça va changer là non ouais je les supplante ouais ok très bien est-ce que du coup tu peux euh me lancer euh un jet euh de de te la jouer puisque tu 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 tentes de faire bouger euh euh ce groupe de 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 lapides mixomateuses euh par la force de ta conviction euh alors que tu ne sais pas encore si c'est ce que ce que si 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 tes capitaines vont accepter ce ce débordement d'autorité face à ce qu'elle pensait être suffisant euh du coup euh avec quoi tu vas tu vas tu vas tirer est-ce que tu te la joues voyou pour les presser est-ce que tu te la joues aviétistes soviétiques pour pour les rappeler à leur devoir hum bah là je pense que je la joue plutôt voyou hein je suis d'accord avec toi je te laisse lancer les baies euh ok très bien j'ouvre le bal je crois que c'est pas une chanceuse hein euh ah si ça va euh bon ça va zéro quoi allez c'est parti hop spoiler pour les autres vous êtes dans les avions vous êtes en train d'arriver c'est bientôt votre tour ah un petit 7-9 ça va parfait c'est un 8 du coup euh tu choisis une option parmi la liste euh tu les forces à t'obéir euh euh ou alors cette manœuvre n'aura aucune conséquence néfaste ou alors euh tu ajoutes un point à la réserve de mission euh qui est vide hein du coup on est d'accord hein comment se vide hein ouais ouais comment se vide ouais ça se réinitialise à chaque fois euh bah du coup je vais les forcer à m'obéir concrètement euh voilà j'ai pas envie qu'elle se fasse percuter par ces deux avions ou les camions de secours euh tant pis pour le reste quoi on verra plus tard ok ça marche elles euh du coup elles accourent euh euh elles font vraiment penser à un troupeau de un troupeau de vaches quoi qui 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 court vers toi sans aucune euh sans aucune réflexion et euh et en arrivant du coup euh près des deux capitaines euh euh qui se présentent à toi donc tu connais maintenant leur nom ouais euh tu entends euh euh donc Barsukova qui euh dit à la à l'autre capitaine à euh enfin moi il est non euh euh le Bodeva le Bodeva effectivement euh tu l'entends dire euh tiens celle-là va plaire à euh euh chez Remeteva euh et puis euh euh l'autre euh le Bodeva lève les yeux au ciel et vous hurle euh 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 écoutez euh 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 je sais que c'est pas comme ça que vous auriez aimé être accueilli euh 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 je vais vous demander de euh de pas poser de questions et de venir avec nous en salle de débrief euh euh la situation est critique euh euh nous avons subi euh d'énormes pertes cette nuit euh euh nous ferons votre accueil juste après euh 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 mais il se trouve qu'actuellement Nous n'avons aucun endroit pour vous... On n'a rien pour s'occuper de vous. Je vais vous demander de venir avec nous en salle de débrief et de vous faire le plus discrète possible. Restez dans le fond et sous aucun prétexte, vous n'interviendrez dans le débrief de la mission qui a eu lieu cette nuit. Est-ce que c'est bien clair ? Dasha hoche la tête en signe de soumission pour ne pas trop se faire remarquer et emboîte le pas des capitaines. Je pense qu'à la regard en arrière sur les PO2, voir les espèces d'engins sur lesquels on vole, très certainement qu'il y a l'un des deux qui est en moitié en flamme, elle se demande si elle n'était pas mieux à terre avec un fusil de précision entre les mains. Très bien. Du coup, vous vous rendez en salle de débrief. Galia, Polia, vous revenez d'une mission où vous avez eu trois mortes, où la moitié de votre effectif est tombée au combat, où vous avez perdu un avion, où le deuxième a été gravement endommagé. et cet avion est revenu sans aucun de ses pilotes initiaux. Il est actuellement piloté par une autre de vos pilotes qui a été amenée sur le champ où l'avion s'était écrasé pour le ramener. Galia, tu reviens dans ton avion avec le corps de ton ancien camarade, le soldat Stepnova, qui, comme tu l'as... Bien que tu ne la regardes pas, si ça te va, Wilox, tu ne peux pas t'enlever cette image de tête à moitié déchiquetée que tu as vue quand tu t'es retourné pour voir si elle allait bien. C'est bien ce qui s'est passé. Galia, Polia, est-ce que vous pouvez me dire votre état d'esprit quand vous descendez de vos deux avions dont le tien, Polina, est en feu et est gravement endommagé. On vous aide à sortir de l'avion et on vous dit avec un regard plein de tristesse et de désolement qu'on vous attend immédiatement dans le barraquement qui sert au débrief. On avait défini ce que c'était, ce barraquement. C'était une étable avec des sacs de grains, je crois, c'est ça, hein ? Vas-y, Polina. Oui, non, il me semble que c'était un truc complètement aussi rudimentaire que le reste du camp. donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit... C'était, il me semble que c'était dans une sorte de tranchée et qu'il n'y avait qu'une partie qui était à l'abri quand il pleut, que du coup, c'était plein de boue quand il a beaucoup plu et que globalement, ce n'est pas du tout confortable et il n'y a pas la place. D'ailleurs, je ne sais même pas où vont se mettre les nouvelles recrues, mais voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, vous sortez de l'avion, on vous dit de vous rendre immédiatement en salle de débrief. On vous dit que vous serez attendus par Lobodova et Bersucova. Question, d'habitude, est-ce que la police du peuple est présente au débrief où c'est la première fois qu'elle va y être ? Puisque je vous rappelle que Bersucova, Bersucova, je ne sais plus comment on l'appelle, elle fait partie du NKVD. Elle est là pour s'assurer de votre comportement. Il me semble qu'elle était passée à un briefing, en fait. Oui, au tout début, sur une gueule. C'est tout. Mais sinon, il me semble pas qu'on l'ait déjà vue en débrief. Elle était venue se présenter, je pense. Je pense qu'à mon avis, quand elle vient à un débrief, c'est pas bon. Et on le sait. Vous voyez Vera qui sort, enfin, elle ne sort pas de l'avion, on la sort de l'avion. Vos regards se croisent, elle est vraiment mal au point. elle ne viendra pas avec vous au débrief. Vous voyez qu'elle est emmenée ailleurs. Et concrètement, vous ne savez pas quand vous allez la revoir. Pour ajouter du mélodrama au mélodrama, je pense qu'elle tend la main vers vous et que vous voyez ses lèvres bouger mais que vous n'entendez pas ce qu'elle dit suite au crépitement de l'avion en flamme. et on vous presse d'aller immédiatement dans la salle de débrief. Ok. En bien, s'en bien. Nous nous retrouvons donc dans la salle de débrief. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la salle n'est pas assez grande pour contenir tout le monde. Et du coup, les nouvelles recrues, vous vous retrouvez derrière pour la magie du show, malgré le fait que vous soyez derrière, vous voyez l'intégralité de ce qui s'y passe. Manque de bol, il commence à pleuvoir et du coup, vous allez passer tout le débrief sous la pluie, les pieds dans la boue. Oui. Si tu me permets, je ne vais pas rester sous la pluie debout. Je vais regarder les grades repérer la première sergente ou soldate et lui dire de me laisser la place dur à mon rang. Ah ouais ! Tu es comme ça, toi. Tu es comme ça, toi. Je suis si joli, je ne sais pas. Voilà, quoi. Très bien. Du coup, très bien, jouons ça. Tu vois les gens qui arrivent. Effectivement, tu vois plusieurs soldates qui ont un rang moins élevé que le tien qui sont assis sur l'espèce de sac de tu-sais-pas-quoi. Pendant que et Lobodova et Berushkova scrutent les gens avec un regard aussi mauvais l'une que l'autre. le même regard qu'elle avait quand elle vous en demandait de venir avec elle. Donc, tu vois cette 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 soldate qui va ressembler à à ceci. Regardez bien la soldate qui se trouve dans la réserve de mission et qui tremble et qui tremble de peur et qui voit ses camarades revenir revenir du front qui a vu les avions en feu et qui tremble de peur. Vraiment, tu la vois, elle tremble de peur. Tu te dis que c'est la cible la plus facile pour t'assoir. OK. Du coup, je m'approche d'elle. Je lui dis soldate, vous n'allez pas laisser une sous-lieutenante debout sous la pluie. Ce regret de me laisser votre place et de retourner en fond de en fin de cours. Elle te regarde. Tu vois qu'elle a que ses yeux deviennent humides. Tu lui fais extrêmement peur. Tu peux voir la peur dans son regard et tu vois que tu es entre autres la source de cette peur. Et elle barra à Gouin quelque chose. Tu comprends en tendant l'oreille qu'on lui a dit de s'asseoir là et qu'elle ne veut pas avoir d'ennuis en allant ailleurs. OK. D'accord. Bah écoute je lui dis à priori je suis sous-lieutenant tu es soldate et d'exécuter mon ordre. OK. Eh bien vas-y je te laisse jouer. Je pense que tu te la joues aviatrice soviétique née. Ouais je l'ai casté je l'ai appelé Anastasia voilà pour la forme et je vais la faire passer dans le régiment. Très bien donc c'est 2d6 plus médaille et bien évidemment le destin a fait que je n'ai pas de médaille donc c'est plus 0. C'est un petit 6-1 ah oui d'accord ok. OK. Elle fixe tes médailles et elle 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 se lève et elle va se mettre là où tu étais grelottant toujours de peur et là en ne cachant plus ses larmes. au moment où tu t'assois tu vois que les regards des deux capitaines sont fixés sur toi et tu les entends discuter entre elles enfin tu les entends non tu les vois les chuchotes discuter entre elles et en te en te pointant en fait c'est du menton et tu vois Beruskova qui note quelque chose sur un petit carnet. D'accord. je crois qu'une fois que vous êtes toutes installées le débrief le débrief faut commencer. C'est c'est Lobo des Vacs qui prend la parole. elle soupire elle elle toisse tout le monde du regard et je sais pas comment on dit celle qui était en charge de la mission. oh c'est la c'est la la chef d'escadron de section de section de section de section c'était Galia c'est ça oui ok donc son regard se plante dans le tien Galia et elle commence à parler son regard pense que vous attendez à ce qu'elle hurle parce qu'elle est manifestement très énervée et au contraire elle parle d'une voix très calme et très posée ce qui vous fait peut-être encore plus peur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé cette nuit ? Je on m'a donné des rapports et je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un m'explique immédiatement. personne ne lui répond ? Ben je ne sais pas du coup moi je si j'ai évidemment j'ai envie de lui répondre mais j'ai envie de lui répondre un truc du genre ben on a risqué est-ce que je vous ai adressé la parole ? Non mais attends je n'ai rien répondu je te dis juste que j'ai envie de lui répondre. J'imagine quand même l'ambiance. Du coup j'imagine que j'ai dû ouvrir la bouche et donc elle a dû m'éloigner. Et t'entends ça. Elle ne te regarde pas elle fixe toujours Galia du regard. Donc est-ce que je vous ai adressé la parole ? Merci. Je vous repose la question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il s'est passé ce soir ? J'attends. Galia ne voit en Lobo des Vacs un corps décharné et un regard perdu dans le vague. Elle s'approche de toi elle te prend ton menton et elle lève ta tête pour que ton regard soit au niveau du sien. Et avec peut-être le regard le plus le plus empli de colère que t'aies peut-être jamais vu. Si tu arrives à la regarder en fait ou moi si tu arrives à voir ça elle s'adresse cette fois-ci directement à toi. C'est à vous que je posais la question t'es quoi ? T'es sous-lieutenant toi ? Oui c'est sous-lieutenant. C'est à vous que je posais la question sous-lieutenant Lubachas Kjava. Elle le prononce bien elle. J'en doute pas. Je pense que j'essaie de me ressaisir un peu de soutenir son regard et puis je finis par répondre J'essaie de me souvenir de ce qu'on a fait en fait pour pas dire de bêtises. Je crois qu'on a tout bien fait qu'on a juste eu pas de chance en fait. C'est surtout que vous avez suivi des tirs ennemis d'emblée quoi en fait. Ouais. Ok. Donc je dis capitaine sauf votre respect nous avons fait tout dans les règles mais il semble que l'ennemi était bien préparé peut-être même au courant de cette attaque puisque nous avons subi des tirs nourris alors même que nous nous étions juste arrivés sur les lieux. Très bien. Elle se retourne elle s'adresse à Beruskova Beruskova il semble que dans cette guerre nous ayons des ennemis je n'en avais pas été informé est-ce que vous étiez au courant de ceci ? Tu vois Beruskova qui lève les yeux au ciel et alors qu'elle a toujours le dos tourné Lobo Deva reprend la parole soldat Marakova puisque vous étiez si désireuse de parler pouvez-vous me dire ce qu'on attend de vous lorsque des ennemis vous tirent dessus Tu t'as adressé à Galia à nouveau c'est ça ? À Marakova chez Paulina Ah pardon Excuse-moi Du coup moi je pense que j'étais un peu perdue dans mes pensées parce que du coup quand elle m'avait hurlé dessus comme ça j'ai un truc qui a déconnecté dans mon cerveau je me suis dit de toute façon parce qu'elle n'attend pas vraiment de réponse à ces questions rhétoriques autant attendre que ça passe et donc je pense que je sursaute en fait quand elle elle me pose cette question et du coup je dis presque par réflexe non mais je ne faisais je ne faisais que mon devoir je ne faisais qu'obéir aux ordres Elle se retourne Est-ce que les ordres étaient de vous prendre les tirs ennemis ? Je pense que je sens la moutarde un petit peu me monter au nez parce que pendant que moi je me prenais les tirs ennemis je me demande bien elle, elle était quoi en fait et du coup j'essaye de je parle un peu dans ma barbe en fait mais quand même parce que je cherche mes mots et en même temps j'aimerais bien pouvoir dire ce que j'ai sur le coeur et donc les deux trucs en fait se télescopent et ça donne une espèce de bouillie on va dire de parole et je lui dis je crois que vous nous avez recrutés parce que nous sommes des soldats qui nous battons contre une puissance ennemie et je pense mais je ne voudrais pas parler à votre place qu'en temps de guerre dans un avion il est possible en tout cas voilà pas à chaque mission mais d'essuyer quelques tirs ennemis si on va au contact avec l'ennemi je pense que je la fixe je relève la tête et puis je la fixe avec un peu un air de défi parce que Dasha se dit ah oui elle a du culot quand même excusez-moi est-ce que est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a tenté de vous expliquer pendant plusieurs semaines à Engels lorsque vous avez des avions ou des lignes anti-aériennes qui vous tirent dessus est-ce que quelqu'un ici se rappelle de ce qu'on vous a appris lors de votre entraînement je pense que Dasha du coup prend la parole et dit à priori si cet escadron attendez vous êtes je me lève je me tiens droite la tête haute sous-lieutenante Daria Yegorova tu vois la fille du NKVD qui redit quelque chose à l'oreille de Lobo Deva très bien très bien lieutenant approchez-vous s'il vous plaît j'avance j'avance de quelques pas je dois slalomer entre les camarades qui sont assis un peu n'importe où et dans ce terrain boueux et je m'approche des deux capitaines mettez-vous bien en face du soldat Marokova s'il vous plaît je m'exécute et je me mets face à Paulina du coup très bien maintenant expliquez-lui ce qu'on attend d'elle lorsque des gens essayent de tirer sur elle tu remarques Paulina que son discours a changé qu'on est passé à des gens tirs sur toi à des gens essayent de tirer sur toi je pense que je me sens un peu mal à l'aise quand même parce que je m'attendais juste à donner mon petit conseil au fond de la classe avant que tu répondes Sam très clairement tu comprends que là si tu vas pas dans son sens qui est d'humilier la pauvre la pauvre Paulina devant tout le monde tu vas à l'avant de gros ennuis sachant que je me suis déjà fait remarquer exactement si si des tirs ennemis ont été essuyés avant d'être avant d'être sur zone c'est que les pilotes des PO2 n'ont pas n'ont pas éteint leur moteur avant de survoler la zone cible c'est ce qu'on nous apprend à Engel voler bas moteur coupé à l'approche de la cible pour lâcher les bombes et ne pas se faire repérer par les batteries anti-ARN et si on décide de tuer les vedo Maya sont là pour encaisser ok tu t'adresses à qui quand tu dis ça je pense que je me plante à droite devant devant Paulina mais je fuis son regard parce que du coup elle m'a dit de me planter devant Paulina ok merci merci lieutenant vous pouvez retourner à votre place vous voyez c'est exactement ça qu'on attend de vous c'est pas en revenant avec des camarades mortes ce n'est pas en revenant avec des camarades blessés ce n'est pas en revenant avec du matériel qui appartient à l'URSS cassé ou détruit que nous allons gagner cette guerre alors permettez-moi de vous poser la question est-ce que vous désirez gagner cette guerre nous le désirons autant que vous bien sûr capitaine voilà ce que je voulais entendre très bien du coup que comptez-vous faire pour que cette nuit ne se reproduise plus jamais eh bien nous allons peut-être appliquer les conseils de notre de notre chère de la sous-lieutenante Daria ça t'a fait quoi vis-à-vis de Daria j'entends ça t'a fait quoi Pauline Nade la scène qui vient de se passer ce que tu ressens vis-à-vis de Daria j'entends ouais bah en fait je suis pas spécialement pour l'instant je suis plutôt neutre quoi parce que j'ai bien senti qu'elle était un peu obligée enfin bon elle s'est portée volontaire quand même pour dire ça mais bon je comprends qu'elle ait voulu se faire bien voir et voilà si ça avait pas été elle ça aurait été une autre donc voilà pour l'instant j'ai pas de mauvais sentiment à son égard par contre je suis vraiment très énervée contre les deux capitaines je pense que je pense que je peux te comprendre ok et très bien mais au-delà de au-delà de ces belles paroles concrètement qu'est-ce que vous allez mettre en place lieutenant Liu Bachescavia pour que la prochaine mission soit une réussite telle que telle que l'URSS et telle que le Staline en attend eh bien il est clair que j'ai failli à ma mission et je suis prêt à en prendre la responsabilité et toutes les conséquences et il serait peut-être de bon ton de de changer de remettre mon titre de chef de de section à quelqu'un de plus compétente en attendant donc en attendant que que les choses se passent mieux tu la vois qu'elle a un rire un petit rire nerveux évidemment évidemment que vous répondez ça très bien soldats je ne vous félicite pas les conséquences de cette nuit sont lourdes aussi bien sur le plan humain que sur le plan matériel nous allons devoir nous redresser le plus rapidement possible et le plus efficacement possible si nous voulons tenir tête à l'envahisseur allemand est-ce que je peux compter sur l'engagement de vous toutes mais vous pouvez déjà compter sur notre engagement capitaine je dis avec un sourire pas pas provocateur mais juste calme très bien je pense que nous n'avons plus rien à nous dire je vous laisse vous remettre vous et vos appareils de combat en état de fonctionnement pour la nuit prochaine et j'espère que notre prochaine entrevue en ces lieux sera plus satisfaisant et pour vous et pour moi et alors qu'elle fait un geste pour vous laisser partir Beruskova prend la parole et et dit que sans s'en donner la date parce que c'est pas c'est pas prévu un commandant de la 4ème armée de l'air va venir se rendre sur le campement pour une inspection pour voir si tout se déroule bien et que et que du coup en plus d'être performante au combat on attend de vous une une tenue du campement exemplaire parce que notamment en temps de guerre et notamment parce que vous êtes ce régiment là rien vous sera pardonné que tout votre exemplaire alors que le débris se termine je sais pas si ça fait résonance chez vous ou pas mais le nom d'Olga n'a jamais été prononcé le nom de Daria alors pas toi Sam mais la Daria qui était dans l'avion de Vera n'a jamais été prononcé non plus et le nom de Yuliva n'a jamais été prononcé non plus Vera non plus d'ailleurs n'a pas été cité les deux capitaines s'en vont en vous laissant en vous laissant seul dans la salle de débrief vous savez que généralement après le retour de mission il y a le le repas qui est servi j'ai complètement oublié de dire excusez moi petit récon qu'on vous demande aux nouvelles en fait notamment à toi Daria de patienter un petit peu parce qu'on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement du camp et surtout on va vous dire quelle va être votre emplacement dans les dans les dortoirs d'accord ok ok très bien du coup toutes les trois puisqu'il y a cette espèce de petit moment de flottement où les capitaines s'en vont et que vous êtes encore dans la dans la salle de débrief est-ce que vous faites quelque chose ouais moi je vais m'approcher de de Paulina et je vais lui dire c'était pas contre toi tout à l'heure c'est juste que voilà elles ont posé la question j'ai répondu quoi oui ben je je m'en suis je m'en suis doutée t'en fais pas au moins au moins t'es t'es bien tu t'es fait bien voir de de la enfin des chefs ben écoute avec un peu de chance je dis ça avec une pointe d'ironie et je te je te donne une petite tape sur les peaux je fais avec un peu de chance on te on te confiera le commandement de la section la prochaine mission je pense que quand tu quand tu dis ça j'ai un regard en arrière pour en direction de de Galia et je dis ouais ouais ça serait pas plus mal je vois pas qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête de filer le commandement d'un escadron à une jeune comme ça elle a quoi elle a 18 ans sérieux ouais mais bon tu tu verras qu'elle a qu'elle est quand même elle a du elle a du caractère quoi jusque là elle a elle a bien su nous attribuer des rôles et nous on a su les tenir enfin le truc c'est ce qu'il faut que tu comprennes tout de suite et rapidement c'est que c'est qu'il faut quel que soit notre grade il faut tout qu'on apprenne rapidement à compter les unes sur les autres parce que non seulement parce que parce qu'après il peut se passer des choses comme il s'est passé la nuit dernière mais en plus après tu vois on a la double peine parce qu'on on s'est engueulé par les chefs donc il faut qu'on il faut pas qu'on se tire dans les pattes entre nous quoi ok ouais je vois je vais je vais je vais faire mon possible en tout cas j'espère que j'espère que ça va bien se passer au sein de cet escadron et je dois t'adresser un petit un petit sourire un peu un peu crispé et voilà ok je pense que j'entends pas ce que vous dites mais je te lance un regard noir d'achat ouais et et puis je pense que je quitte je quitte les lieux sans sans me retourner ok ok très bien je propose qu'on coupe la scène ici ça marche ok ça va ouais parfait ok super on est bon au niveau du timing la pause tout ça ouais ça va on peut se faire une scène ok alors est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez jouer je pensais notamment par exemple le repas sinon moi je peux vous proposer de jouer la scène où les nouvelles vont s'installer dans le dans le dortoir qui est un bien grand mot d'accord c'est son nom officiel le dortoir bah oui pourquoi pas ok ça me va très bien comment vous savez que que les places sont les vôtres est-ce que c'est numéroté est-ce que c'est comment elles sont désignées en fait les places je pense que ça doit être super rudimentaire encore une fois simplement peut-être il y a on a notre sac au pied du lit quoi c'est comme ça qu'on les reconnaît enfin moi j'imagine bien un truc comme ça ouais mais quand vous êtes arrivé parce qu'on vous a pas laissé vous installer où vous vouliez en fait on vous a dit vous serez là 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 après vous avez pu changer si vous voulez mais est-ce qu'un système de numérotation au début en tout cas ça vous convient ouais pourquoi pas ça me semble vraiment bien élaboré pour le site mais mais oui pourquoi pas ouais après on peut voir ça administrativement quelque chose d'un peu lourd avec quelqu'un qui tient un espèce de calepin tu sais on se prend sûrement la tête à tenir ça super bien et on se demande mais pourquoi alors que je veux dire c'est la guerre d'or quoi tu vois exactement et ça sert strictement à rien on est tout à fait d'accord vous êtes donc dans ce dortoir qui n'a de dortoir que le nom on est d'accord vous avez vos couchages qui sont qui sont assez rapprochés les uns des autres peut-être qu'ils sont séparés pour un semblant d'intimité par des draps tendus je sais pas si on avait si on avait décidé de ça ou pas ouais mais on avait plus ou moins établi ça des draps tendus pour l'intimité et quelque chose de très proche très ouais ok parfait Polia Galia je sais pas ce que vous faites mais il se trouve que vous vous trouvez en fait à ce dortoir là je suis en train du coup de lire des vers d'un poème avec Alexandra ouais très bien ouais parfait ok et voilà donc on est plutôt il y a peut-être comme souvent il y a un petit groupe d'autres soldates qui qui écoutent certaines qui se sont rapprochées à plusieurs sur un lit d'autres qui écoutent d'un air distrait en faisant autre chose en écrivant des lettres ou ce genre de choses ok parfait Paulina est-ce que tu est-ce que tu es proche de Galia pour écouter ou est-ce qu'au contraire tu vas qu'à tes affaires je pense que j'aime bien écouter ça évidemment il faut que je surmonte mon dégoût pour Alexandra tout ça mais cela dit c'est juste a priori une récitation de textes et de poèmes donc tant qu'elle ne se l'ouvre pas pour autre chose ça va quoi ok parfait c'est un poème qui fait l'apologie d'une certaine nature de peut-être de travailleurs à la ferme quelque chose de très bucolique et très idéalisé et voilà très champêtre ok ça marche Dacha du coup on t'a donné ton ton pactage pour les semaines que tu vas passer ici et le le couchage qu'on t'a donné le couchage numéro 14 très bien tu tu vois que tu fais partie d'une des dernières à qui à qui on a on a donné le nécessaire et donc tu es une des dernières à t'installer et tu vois que vous allez être nombreuses en fait dans ce tortoir là et que il n'y a aucune place de libre toutes les places ont déjà été occupées par des des filles qui sont déjà là ou par des nouvelles arrivantes tu reconnais quelques-unes des filles qui étaient qui attendaient avec toi sur la piste d'atterrissage tout à l'heure tu te frayes un chemin jusqu' jusqu'à l'emplacement 14 si ça te va ouais très bien ouais bien sûr je vais tout de suite m'installer et quand tu t'installes en fait tu vois que il n'y a personne physiquement à côté de ce de ce couchage là mais que manifestement il est déjà occupé puisqu'il y a des affaires à côté le casier enfin voilà tu vois qu'il y a un sac au pied du lit il y a quelque chose sur le casier qui te laisse voir que quelqu'un occupe déjà le 14 ouais le 14 d'accord ok que fais-tu bah écoute fort de de mon droit qui m'a été donné par l'agent administratif à l'entrée du dortoir je vais commencer à vider le casier en fait et à voilà disposer des affaires devant le lit attendant que la personne qui s'est trompé de lit visiblement les récupère et aille à sa place quoi donc tranquillement j'enlève les affaires sans forcément m'y intéresser et je pose les miennes ok Paulina il y a quoi dans ton casier qui est en train d'être vidé en ce moment dans mon casier qui est en train ah d'accord ok bon moi j'ai vraiment pris j'ai vraiment pris de l'essentiel de l'essentiel pour la guerre mais c'est quand même mes affaires donc je pense que j'ai dû quand même même si j'étais en train d'écouter un petit peu là les copines en train de les copines entre guillemets en train de réciter les textes j'ai dû suivre un petit peu du regard des personnes qui allaient en direction de mon lit et peut-être même en fait que le lit 14 parce que la dernière fois en fait donc du coup j'avais dit que j'avais fait ami-ami avec une certaine Olga et qu'on partageait des histoires et tout la nuit tombée peut-être qu'elle comme je l'ai ramenée au camp dans un salle l'état donc elle doit être à l'hôpital et du coup son lit peut-être a été réattribué à Daria ou alors non parce que Daria a eu mon lit c'est ça alors Daria a eu ton lit et si quelqu'un est à l'hôpital c'est notamment le cas de Zera d'ailleurs tous les couchages ont été réattribués par les nouvelles recrues enfin aux nouvelles recrues pardon qui sont en train d'arriver donc il n'y a aucune classe de libre en fait ok dans ce cas je vais je vais aller je vais aller au casier enfin je vais aller au couchage et puis je vais je vais certainement retenir la main de enfin le le geste de Daria en attrapant son poignet fermement et en disant qu'est-ce que tu fais là exactement à balancer mes affaires dans la boule je pense que je regarde la main qui saisit mon poignet un peu un peu interdite donc voilà je n'ai pas trop l'habitude qu'on envahisse ma sphère privée comme ça et je me retourne je dis ton lit ton casier comment ça pour m'attribuer cette place je suis en train de m'installer quand je viens d'arriver je suis je suis plaqué toi qui as l'air toi qui as l'air de tout savoir tu ne pouvais pas t'imaginer que s'il y a des affaires dans un casier c'est certainement que ce lit est déjà attribué visiblement il y a eu quelques pertes et des personnes à l'hôpital donc j'aurais très bien pu penser que c'est quelqu'un qui n'était plus là c'est le tien c'est ça ou c'est l'une de tes camarades tombée et bien écoute c'est le mien donc je ne suis pas encore à l'hôpital donc j'aimerais bien pouvoir en profiter dans les nuits qui viennent je pense que je respire un bon coup parce qu'il faut dire que le débriefing m'a mis une sacrée pression donc tu dois voir Daria que j'essaye de prendre sur moi-même et je te dis bon écoute enfin voilà c'est pas grave j'imagine que tu tu savais pas je suis même à peu près sûre donc si tu veux on va on va revoir la personne qui a attribué les lits et puis on va voir si elle a quelque chose pour toi je sais que la fille qui était à côté de moi malheureusement elle est à l'hôpital là peut-être peut-être que son lit est libre je pense que je vais réfléchir en disant ça je remets mes affaires dans mon casier ok tu dis écoute je pense que c'est toi qui vas y aller sergente sergente Paulina en attendant je vais je vais pas santé écoute on m'attribue le lit 14 j'imagine quand t'as attribué un autre lit alors ouais c'est une très bonne idée je t'invite à aller voir aller voir l'agente administrative à l'entrée du dortoir elle a sûrement un lit à t'attribuer pas contre toi mais les choses roulent tu comprends ? oui oui je comprends bien que c'est pas contre moi c'est pas pour moi non plus mais bon je vais aller voir puisque à peine arrivé tu as déjà les jambes au coton j'ai remarqué que tu aimais bien donner des ordres à droite à gauche donc je vais y aller alors je pense que je sais pas ce que t'en penses Paulina mais ce serait peut-être intéressant qu'on tente de se la jouer ce mois parce que du coup ça nous permettrait de mettre des points dans la réserve notamment mais aussi peut-être que tu n'as pas forcément envie de t'exécuter tu vois je sais pas ce que t'en penses ouais ok on a qu'à voir ce que ça peut donner alors donc ouais j'essaie vraiment de te donner un ordre d'y aller du coup je me la joue t'es d'accord avec ça Fabricio ? mais complètement et juste du coup comme j'ai pas appris encore mon avancement ouais je pense qu'en fait il y a des chances qu'une varov qui s'intéresse de près à ma carrière c'est une de mes manoeuvres m'annonce dans la journée ou rapidement en tout cas que je vais passer sous lieutenant je vais avancer dans la ah d'accord je vais avancer de reprendre alors là tu es toujours sergente quand même parce que du coup j'ai une manoeuvre oui je suis toujours sergente parce que du coup j'ai joué du galon bénéficier d'un bonus de plus un au prochain jeu visant à la jouer si votre grade est supérieur à celui de la cible donc j'ai bien appuyé sur le fait que tu es seulement sergente parfait 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 donc je me la joue aviatrice on va dire oui là c'est bien l'impression que j'ai en effet allez ok donc sur médaille mais avec un plus un donc ça reste un 7-9 je pense que je vais mettre un point à la réserve parce qu'on en aura besoin et je vais te laisser te débrouiller avec ça parce que du coup tu n'es pas forcé de m'obéir Paulina tu disais tu disais que tu allais remettre les affaires dans ton casier ouais je les remets dans mon casier et puis tu m'as dit que tu allais attendre donc je remets mes affaires dans mon casier toi elles sont toujours dans ton sac j'ai clairement pas envie qu'elles restent dans la boue donc voilà si je peux me permettre alors juste je précise pourquoi je vais obéir à Daria c'est parce que parce qu'en fait je pense que je connais parce qu'on se connait toutes dans le régiment je connais au moins vaguement la personne qui a attribué les lits et donc je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'elle me redonne mon lit et qu'elle casse Daria d'accord ok très bien juste avant qu'on fasse ça Daria t'avais déjà mis des affaires dans ton casier oui ce qui veut donc dire que Paulina si tu remets tes affaires dans le casier tu es obligé de sortir les affaires de Daria ouais alors je sais pas si t'avais bourré le casier complètement moi comme je te dis j'ai pris comme j'ai dit j'ai pris vraiment le nécessaire absolu parce que je savais que je partais à la guerre j'ai pas pris de clairement je pense qu'on a vraiment un espace personnel très confiné ouais je pense que t'es obligé de virer mon petit pactage pour mettre le tien y'a pas de problème ouais dans ce cas ce que je vais faire c'est que ton sac il doit encore être ouvert certainement quelque part je vais remettre tes affaires dans ton sac pas non plus les balancer ouais ok a priori j'ai pas forcément envie de me fâcher avec toi c'est juste que je marque mon territoire très bien ça fait légitime parfait voilà du coup je vais aller voir celle qui s'est occupée de ouais peut-être Fabricio a quelque chose peut-être non non ça me va très bien ok je vais juste demander qui c'est qui s'occupe de Sam habituellement bah j'étais en train d'attribuer un nom là mais super ça marche pas je peux le jeter sinon bah je sais pas je fais submit ça y est tu l'as fait ah bah tiens on n'a pas eu encore de Xenia parfait ça doit être la logisticienne de de l'escadron c'est ça parfait lorsque tu l'as lorsque tu vas la voir elle est elle est plongée dans de la paperasse tu vois qu'elle transpire à grosses gouttes et qu'elle et qu'elle se presse pour pour écrire ce qu'elle a à écrire manifestement lui a donné une tâche longue avec un temps très court pour le réaliser et elle lève elle lève même pas le regard lorsque tu t'approches elle s'attendait pas à recevoir de la visite pendant cette tâche là et du coup elle elle continue à écrire ce qu'elle est en train d'écrire ok ben du coup je vais attirer son attention je vais je vais l'appeler par par son prénom et même pas par son surnom en fait vraiment par par son prénom pour lui montrer un petit peu que je suis là quelque chose qui à moi me semble important je vais l'appeler Xenia j'ai j'ai besoin de de te parler là tout de suite c'est un peu non mais là j'ai pas le temps je dois rendre ça je dois rendre ça tout à l'heure je suis déjà super en retard j'ai vraiment vraiment pas le temps écoute Xenia ça serait pas la la première fois j'ai vraiment besoin de toi là sur ce coup là si je peux t'aider je t'aiderai à faire ton travail là on fait rien par dormir et justement j'ai un problème de lit c'est à dire que là je ne peux pas pour l'instant me reposer donc je pourrais t'aider sans problème avec ce que tu es en train de faire mais là il faut tu me donnes un coup de pouce sur ce coup là ce qu'elle est en train d'écrire c'est un rapport comptable extrêmement long fastidieux et immense tu vois qu'il y a plusieurs cahiers en fait et qu'elle en a elle en a pour la journée en fait et tu vois très clairement qu'elle n'a pas envie de le faire mais qu'elle est obligée de le faire parce qu'on lui en a intimé l'ordre elle t'aide elle t'aide si tu le fais à sa place ce qui veut dire que tu ne te reposes pas cette journée ce qui veut dire que tu pars avec un dégât avec un malus à la mission de ce soir ok donc il faut que je le fasse à sa place ou c'est ça parce qu'évidemment elle a ses trucs à faire elle aussi donc ce rapport là vient en plus de ses de ses tâches quotidiennes quelles qu'elles soient et du coup si tu la si tu la si tu la laisses de ça elle peut faire ce qu'elle doit faire et dans tous les cas elle va se faire engueuler l'un comme l'autre donc si tu évites de se faire engueuler et manifestement elle va se faire engueuler fort parce que tu vois qu'elle est très stressée à rendre ce bilan elle t'aide au niveau du lit t'es plus à une journée sans sommeil près non c'est vrai mais j'ai déjà un dégât donc ça m'en fera un supplémentaire non c'est pas un supplémentaire en fait ça veut dire que tu récupéreras pas ton dégât en fait vu que tu dors vu que tu dors pas pour te reposer tu resteras un dégât en fait ok bah dans ce cas oui alors j'accepte je préfère faire ça et garder mon lit j'ai une dure nuit la journée là a commencé assez mal et du coup j'ai vraiment pas envie en plus de me taper en déménagement donc donc je lui dis bah écoute t'as qu'à me t'as qu'à me filer ton truc moi je pensais que je t'aiderais que je te dicterais les chiffres et ça irait vachement plus vite à deux mais si tu veux te la jouer comme ça et bah vas-y mais fais en sorte que je garde mon lit c'est tout ce que je te demande elle elle accepte du coup elle t'explique brièvement ce que ce que tu dois faire ça va être long ça va être chiant au possible et pas du tout tu vas t'emmerder comme un rat mort à le faire mais ça va te prendre un temps de dingue et elle te promet qu'elle va s'occuper de ton problème de lit et que le emplacement 14 c'est ça quand tu quand tu quand il retournera un peu plus tard d'ici la fin d'ici la fin de l'après-midi il sera libre et je vais assurer qu'il soit qu'il soit à toi tu peux tu peux lui faire confiance puisque tu as tu as accepté son deal ok d'accord parce que sinon j'allais la menacer de de foutre ses documents de déchirer ses documents si jamais je retrouvais pas mon lit et mon caddie avec mes affaires dedans donc donc je vois que j'ai même pas la peine même pas besoin de la menacer donc c'est très très bien et donc tu et donc tu tu t'affaires tu t'affaires à remplir des chiffres dans des cases ouais mais je pense que curieusement enfin c'est chiant c'est sûr on va pas dire le contraire mais mais quelque part ça me vide un peu l'esprit quoi et et puis du coup ça me fait ça me fait un peu oublier aussi ce que la nuit le débrief le débrief de la journée donc je pense que c'est chiant mais ça me change du quotidien et ça me vide un peu la tête aussi ok parfait euh et bien te voilà bien occupé pour la journée et je te propose que nous clôturions cette scène ici bah oui très bien euh est-ce que ça va pour tout le monde ouais impeccable et on peut faire une petite pause de 5 minutes et bah du coup c'est parfait petite pause de 5 minutes allez ça marche à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite